On va revenir sur l'édition 2012, un prologue sur les Champs-Elysées. Paris-Colmar doit partir de Paris. Et c'est vrai que ce prologue, même si les Champs-Elysées ne sont que le point de départ, c'est très très important pour les marcheurs étrangers de marcher dans les rues de Paris. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas descendre les Champs-Elysées, comme nous l'avons connu, aussi bien pour toi Roger que moi-même en tant que concurrent. Aujourd'hui on ne peut que partir des Champs-Elysées, le départ se fait grouper, on reste ensemble pour traverser le pont de la Concorde, petite photo symbolique du départ, les visages changent, on sent tout de suite les concurrents dans l'épreuve, le chronomètre est là et on va, on longe le Louvre, c'est très très agréable dans la voie de bus sur les bords de la Seine, jusqu'à l'hôtel de ville, l'arrivée de ce prologue devant l'hôtel de ville de Paris. Et ça c'est ce point important pour les marcheurs français, bien sûr, mais étrangers. Alors évidemment, mettre une épreuve comme ça sur pied, c'est énorme. Alors la sécurité, ça se passe comment ? Je trouve ce qu'il voit, la sécurité se passe bien, on veille, on est très très vigilants, et d'ailleurs ça sera une nouveauté sur 2013, on va imposer le port des Chasubles fluorescent, aussi bien aux marcheurs mais également aux athlètes suiveurs, les vélos, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. C'est très difficile, la sécurité malheureusement a ses exigences également, il y a des routes qu'on ne peut plus emprunter, et certains le regrettaient, on ne peut plus monter le col du bonhomme, et bien on s'adapte. On a trouvé une route forestière, et il n'y a pas de circulation, et on est en toute sécurité. C'est beaucoup plus difficile pour traverser des grandes villes. Là malheureusement, le parcours se doit de traverser des villes, et en termes de signaleurs, en termes de police municipale, police nationale, c'est vrai que c'est très très difficile, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Alors, on sait que c'est très difficile de faire des épreuves sur route, comment on organise justement ? Est-ce que c'est les préfets ? Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de plus en plus difficilement. Pour faire très simple, avant on déposait un dossier à la préfecture de la ville départ, la préfecture contactait les départements suivants, et puis dans la globalité, on donnait un accord pour que les preuves soient organisées. Aujourd'hui, c'est différent, on dépose un dossier dans chaque département, chaque préfecture nous convoque, c'est une réunion, en termes de sécurité, est-ce qu'on a bien des CRS pour couvrir, est-ce que l'on a des signaleurs ? Oui, on a l'offrance, est-ce qu'il y a également... Voilà. Et après, chaque dossier remonte à la préfecture ville départ, et la Seine-Saint-Denis nous donne son accord. C'est très, très difficile. Ce sont des milliers de pages de documents, écrits, photocopiés, envoyés, retournés. C'est très, très complexe, cette partie administrative. Alors, le directeur s'occupe de la partie sportive, mais évidemment est au courant de la partie administrative également. Alors, est-ce que ce n'est pas trop lourd ? Parce que, bon, ben... Alors, c'est à temps complet qu'on s'occupe de Paris Colmar ? Ce serait un temps complet si j'étais à la retraite. Malheureusement, dans toute l'équipe du comité d'organisation, quelques-uns travaillent encore, donc on fait ça sur notre temps libre. C'est beaucoup de temps devant l'ordinateur, au téléphone, le soir, très tôt le matin, les week-ends également, lors des déplacements, sur les épreuves de sélection, on se retrouve, on se réunit. Et puis, chaque mois, on a une réunion du comité d'organisation, et puis chacun avance un petit peu, montre l'état de l'avancée de ses travaux. Alors, pour organiser, il faut un budget. Et ce budget, on le trouve comment ? Ah, on ne le trouve pas sous le sabot d'âcheval, malheureusement. Il n'y a pas de joueurs, c'est très compliqué. On a des partenaires, on a la chance quand même d'avoir un partenaire principal, c'est la société Acepta Aquiléine, des produits podologiques. On a également un établissement bancaire, le Crédit Mutuel, qui nous soutient et qui nous aide depuis quelques années. Et puis ensuite, ce sont de petits partenaires, et également, bien sûr, tous les conseils, les villes qui sont traversées, les conseils départementaux, généraux, les régions également. Et puis, il faut sans arrêt, sans arrêt, aller rechercher, rechercher. Et ce n'est pas parce qu'on a un partenaire cette année qu'on l'aura l'année prochaine. Donc, il faut vraiment fidéliser ces personnes. C'est très difficile. C'est très difficile.